bonjour et de nouveau au test à l'arrache du midi avec mon ami Mathias donc le futur deuxième game de Concarno en formation alors les amis on se retrouve pour un nouveau test un test aussi un petit test un petit jeu tour Montez Soul vous allez voir c'est un jeu à la residente ville qui est déjà sorti début septembre c'est ça 30 balles donc franchement 30 euros ça vaut le coup vous allez voir que on a l'impression que c'est un jeu ps3 c'est pas un jeu ps5 c'est un jeu ps4 c'est pas un jeu ps4 si début de génération de ps4 voilà début de génération ps4 bon l'histoire est vraiment très bien un peu perché forcément il ya des monstres un peu la residente ville vous allez voir le mode de déplacement un peu relisant pour vous allez voir tout ça tout de suite mais par contre ce qui est décevant bah on s'attendait à quelque chose de vraiment très très beau et là c'est un peu en dessous de ce qu'on peut voir sur ps5 ou sur la xbox one série x donc bon donc il existe sur ps5 sur xbox one série x et puis c'est tout je crois pour l'instant il me semble aussi rien il était prévu sur switcher je sais pas si ça a été repoussé mais bon toute façon vu les capacités du jeu vous allez voir bon ça reste à bon un bon petit prélude à 30 balles le jeu ça reste correct allez on va découvrir ça tout de suite les amis t'es prête et motivé allez on y va donc tourment tête saule donc le début du jeu voilà on regarde une jeune femme surprise qui se baquit bizarrement et c'est clair vous voyez c'est un click and play j'ai vous cliquez sur un objet pour leur tourner et c'est pour pouvoir le lire aussi pour les énigmes c'est beaucoup plus pratique vous allez voir ça joue comme à résident donc c'est vraiment c'est le tout début du jeu donc ça c'est la démo comme vous expliquez juste avant si on interaction ou là qu'est ce qui se passe une photographie abîmée de deux jeunes filles apparemment jumelles le début du jeu les amis donc vous allez voir bon forcément interdit moins de 18 ans vous allez voir c'est pas pour rien c'est un jeu pour moi qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à du residente ville mais vieux modèle residente ville 2 residente ville 3 même residente ville 4 le 1 surtout attention on va on floquera cette partie là aussi c'est un peu go rocks voilà donc en français elle va se réveiller dans la baignoire elle a été kidnappée on ne sait pas du tout ce qui se passe elle a reçu un courrier comme l'est précédemment avec une photo avec deux jumelles et il ya toute une intrigue plein d'énigmes à résoudre vous allez voir c'est assez compliqué on ne sait pas où elle a trouvé les vêtements c'est ce qu'on s'est dit précédemment et elle a un oeil en moins où elle est borgne on ne sait pas ce qui se passe il ya voilà c'est très très son vous allez voir au niveau déplacement un mathias c'est ça c'est quoi comment au niveau des placements c'est du résident c'est du résident d'un mur à semi fixe dans les angles d'accord donc caméra de surveillance voilà se rend compte qu'elle a qu'un beau bois se fait au pareil l'oeil kidnappé on ne sait pas pourquoi donc toute l'intrigue comment ça l'histoire principale et l'intrigue un peu perché mais vraiment très très bien et l'enquête est vraiment très poussée et moi je dirais que c'est beaucoup plus compliqué qu'un résident de ville bah oui c'est pas super soft donc beaucoup plus compliqué qu'un résident de ville parce que les lignes sont vraiment tordus c'est toujours sur résident d'avait des clés à trouver pour les portes vous avez la clé bouclier pour faire la porte bouclier etc là c'est encore un peu plus vicieux que ça et vous allez voir au niveau des placements voilà donc plus loin dans le jeu vous trouverez des armes vous pouvez combiner différentes différents objets comme un résident de trouver donc voilà un journal pouvait regarder par contre des fois il ya des indices mais on peut pas cliquer dessus mais c'est un indice mais c'est un indice des bougies c'est car vachement bien les bougies voilà c'est très très sombre franchement l'ambiance voilà quand vous a voilà quand vous avez un objet récupéré forcément il indique avec la loupe on peut regarder l'objet dans tous les sens au bas milieu il ya toutes les inscriptions donc voilà il ya un cadenas juste à côté on peut ouvrir la montre au gousset encore les deux jumelles qui leur est il donc vraiment glauque vraiment en atmosphère de résidence de ville je pense que pour le prix 34 balles 35 balles on l'a mis à 30 balles dans les dm games tourment tête sous la 30 euros bon ça va ça reste raisonnable ça reste un jeu bon ça va pour le prix c'est correct c'est correct franchement c'est correct tu te rappelles du je m'en rappelle c'est tu l'énigme à l'énigme vraiment tordu c'est avec l'horloge avec la montre au gousset apparemment vous trouvez trouver des chiffres qui vous permettent d'ouvrir le cadenas et c'est si bien 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 tendu je vois que tu puisses montrer le coup la clé à monnaie justement alors attends je crois que le code c'est 1 2 attend c'est 0 dans ses héros c'est 1 2 3 dans ses 1 2 5 1 2 3 5 non je sais plus quelle réalité 1 2 3 5 examiner on revient directement voilà donc le jeu est déjà sorti sorti il ya une semaine donc 1 1 3 5 1 2 3 5 c'est ça ouais il dit 35 voilà il dit 35 on a gagné voilà donc je vous conseille de garder tous les objets ils peuvent vous et vous être utile de plus vingt dans le jeu et voilà on est une clé à molette il n'a pas été à une clé anglaise pardon la molette rouillée et on peut s'en servir pour sortir pour sortir donc c'est vrai que c'est pas un jeu bon c'est un petit jeu sympa c'est un génie mais on a l'impression vraiment d'être sur ps3 quoi on va sur ps4 quand même mais enfin pas un jeu ps5 on est on ils auraient pu nous faire quelque chose de plus beau donc là la clé à molette vous voyez hop ça ne fonctionne pas voilà super alors que dans les autres résidentes vous mettiez un objet directement il s'active automatiquement le réglage était fait donc là c'est vraiment c'est un monde et des énigmes me tirer par les cheveux donc je pense qu'au niveau désigne c'est un peu trop compliqué ils auraient fait du faire quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus facile je peux vous faire mourir et enfin speed run à l'ombrage de mourir sans prévoir ouais si je fais attention fait un speed run et puis comme ça ça laissera un peu d'énigmes un peu de couloir il y a un enfant dans vous là au boulon ou un mannequin voilà vous ne le verrez pas attention non c'est pas un mug et non faut pas aller dans le noir d'accord ah ouais on vous laissera deviner pourquoi voilà vous avez pu constater un peu ce que ça pouvait donner donc toi tu as kiffé mais à mort oui tu t'en as bien isolé ça on a bien réglé et tormenta de soule bon voilà il faut trouver les énigmes c'est tendu c'est tendu on a un client qui nous a expliqué les différentes énigmes tu te souviens john un petit coucou à john et c'était vraiment compliqué très compliqué donc il nous a expliqué tout ce qu'il devait faire juste pour avancer passer d'une pièce à l'autre waoua waoua donc ouais si vous aimez ce style de jeu très bien honnêtement heureusement qu'il n'est pas mis un pas mieux à plus de 30 euros parce que là ça aurait été vraiment abusé c'était vraiment des foutages des gueules donc on attend dans tous les gros titres de fin d'année forcément donc on va avoir du battlefield 2042 du call of duty vanguard qui leur est sympa donc enfin forcément la manquable fifa etc mais les gros gros titres ils vont être l'année prochaine et oui l'année prochaine les amis l'année prochaine donc bah oui pas assez de consoles comme d'habitude que ce soit d'acier x ou d'acier 5 pas assez de consoles on voit bien que le marché évolue et que les gens demandent de plus en plus de jeux ps5 du console ps5 surtout que la ps5 est rétrocompatible ps4 pareil que la xbox series d'ailleurs donc bah écoutez on verra bien ce que ça donne puis on se reverra pour approcher à test parce que là c'était un peu minable pendant l'instant on n'a que ça à vous faire tester si tu avais un commentaire de fin bon j'invite pour tester des jeux de merde donc les gens peuvent aimer un c'est que c'est pas un mauvais jeu on lui attribue un quelques notes là bien sûr à 10 tu peux mettre un 0 75 non je reste sur un 6 il y a une bonne base mais voilà voilà donc un 6 et il s'est fait l'année à cause de son graphisme voilà un bon 6 et voilà les amis bon bah très bientôt et puis on sera on vous attend dixième de concarno toujours de carcassonne et puis on se vous dit à bientôt et d'amis allez baba et salut 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 donc non on va pas tourmenter le soude c'est mieux oh merde allez c'est tout enregistré bien sûr t'enregistre tout rigole quoi alors 3 2 1 1